... Du temps où l'Auvergne n'était qu'une vaste carte au volcan dépliée au milieu de la France, il existait un village qui était situé au beau milieu d'un cratère volcanique. Personne n'avait jamais bien compris pourquoi les gens avaient décidé de s'installer là. La vue n'était pas terrible, mais ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre. Du gibier, des exploitations agricoles, des vignes, du bois, des matériaux. Une seule dorée était très rare à cet endroit-là. C'était l'eau. L'eau était tellement rare qu'une année, il n'y en a carrément plus eu une seule goutte. Plus d'eau pour les bêtes. Il n'y avait plus d'eau pour les gens. Alors, les villageois ont décidé de trouver des solutions ensemble. Et de processions en supplications, de rogations en manifestations, de pétitions en bénédictions. Au bout d'un moment, ils ont décidé de faire un conseil municipal. Tous les hommes les plus importants du village se sont réunis dans la salle communale qui était juste à côté de l'église. Bien sûr, comme il y avait le garagiste Lamourou et puis le carrossier de Ragne qui ne pouvaient pas se saquer. Le maire au milieu de tout ça avec ses trois enfants. Bon, ça faisait un tel chambard qu'aucune discussion nette n'a pu être éclairée. Alors, il y a un petit homme qui s'est levé et qui s'est écrié. Moi, j'ai une idée. Je vous propose d'aller voir la vieille qui habite sur la colline, tout en haut du cratère. Sous-titrage ST' 501 Quand il se retournait, le loup était là, juste derrière lui, à cinq mètres. Un loup, un trou de loup, comme ça, noir, comme un conduit de cheminée, poilu, et maigre comme un clou, qu'à travers la lune, on y pouvait compter ses côtes. Le loup était en train de l'hypnotiser. Et Bélair s'est dit, si je reste comme ça, il va me sauter à la gorge. Parce que le loup saute à la gorge quand on est face à lui. Et jamais quand on y tourne le dos. Alors, tout de suite, il s'est retourné. Et il a accéléré le pas, sans trop, pour ne pas s'étouffer, se laisser prendre par la peur. Mais il a senti que le loup le suivait toujours et qu'il se rapprochait de lui. Il s'est dit, il faut que je trouve une solution, sinon ce loup, ce loup semble calculé, il va me dévorer. De l'autre côté du bois, Petit Pao arrive enfin à la ferme de M. Martin. Bonjour M. Martin, je viens chercher les deux pièces d'or que vous devez à mon papa. Ah, tu viens chercher les deux pièces d'or que je dois à ton père, là. Écoute, les deux pièces d'or, là, je te les rendrai demain. Mais aujourd'hui, tu vas rester avec moi à la ferme. Tu vas me donner un coup de main et comme ça, comme ça, les deux pièces d'or, bah oui, je te les rendrai demain. Et puis cette nuit, tu iras la passer dans ma bergerie avec mes brubis, là, tu seras bien au chaud. Tu vas passer une bonne nuit dans la bergerie. Une fois dans ma bergerie, se dit l'homme, mon grand bélier cornu viendra lui déchirer le ventre. Comme vous voudrez, M. Martin. Et la journée, Petit Pao la passe à aider M. Martin à la ferme. Et le soir, il va se coucher dans la bergerie. Mais bientôt, il voit arriver sur lui le grand bélier cornu et menaçant. Alors, que faire ? Il lui vient une idée. Il passe sa main dans ses cheveux et prend entre ses doigts le loup. Le loup, bien sûr. Un tout petit loup. Alors, bien sûr, il dit la formule. Loup, sors de mon bouffette et tu mets tout à cause de tête. Aussitôt, le loup retrouve sa taille normale. Et comme il avait bien faim parce qu'il s'était bien reposé dans les cheveux de Petit Pao, lorsqu'il voit tous ses moutons dans la bergerie, il bondit et il fait un véritable carnage. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de laine sur lequel Petit Pao s'endort comme un bébé. Sous-titrage ST' 501 Petit Pao